... ... Messieurs, je me permets de réclamer votre attention quelques instants de façon à ce que nos visions vont procéder, comme il se doit, à ouvrir les sages de cette exposition. Donc, une exposition qui a été baptisée au My Book. Donc, c'est une exposition qui me parle de livres, qui me parle de livres, mais de livres dans une langue qui nous est totalement étrangère, parce qu'on est français, qui est la langue britannique. Et je m'excuse, on s'est déjà auprès des ressortissants britanniques en cours de brexitation. C'est pas votre idée. Car j'éviterais pour eux de m'exprimer en anglais, je te laisse pas dire mon niveau d'anglais, et je pense que c'est leur faire... Je ne peux pas faire faire de respect des idées que de rester dans ma langue britannique. Bien, donc c'est une exposition qui a une longue histoire en quelque sorte. Cette histoire, c'est conclue par un très fort investissement de Cerise Médésie qui est ici, qui est le commissaire de la exposition, avec la lutte en dira un peu davantage. C'est une exposition qui remonte à quasiment une vingtaine d'analyses. À l'époque, une dame ancienne professeure d'anglais qui est ici, qui fait semblant de m'entendre, qui regarde d'ailleurs, un bonhomme collègue. Tu peux dire ici, Nicole, s'il te plaît ? Oui, mais moi je te vois pas. Je pense que ce serait bien que les gens te voient. Nicole Collette s'est intéressée. Tu étais jeune respectée, je pense, à l'époque. Oh, absolument. Ça, c'est jeune respectée. Donc j'ai cherché la qualité et j'ai dit « Mais moi, j'aimerais bien m'intéresser à ces communautés britanniques qui vivaient à la branche entre les années 1820, 1827, c'est un peu la date fondatrice, et les années 1870. Communauté britannique qui a atteint le nombre à faire marquer à pendant 400 individus, même un peu plus, et qui ont, c'est britannique, transformé la ville, je pense qu'on peut le dire. Ils ont véritablement influé, même en termes d'urbanisme, sur la ville d'Abranche, et surtout d'un point de vue culturel, mais ils ont initié énormément de choses que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors, parmi ces choses, ces créations, ces co-créations franco-britanniques, on ne peut pas se dire anglo-normandes, on reste dans une thématique qui nous est chère, il y a par exemple la société d'archéologie, la société d'horticulture, la société des cours cipiques, la société agricole, qui est dans lequel un état très impliqué. En tout cas, ces gens ont fait vivre une vraie émulation à l'échelle d'Abranche et de toute sa région. Et aujourd'hui, les traces de leur présence sont encore paletables dans l'architecture, dans le patrimoine de même funéraire, puisque nous avons un carré anglais, un carré britannique, pour être plus exact. Ah, il y a quelques écossais quand même. Il y a quelques girones. Il y a quelques écossais aussi. C'est vrai que souvent, les français ont tendance à faire un amalgam un peu rapide entre les anglais. C'est précisé. Voilà, en émuliant par exemple qu'il y a, et à l'âge, il y a toujours des retours, 100 britanniques, qui ne sont pas anglais, mais je pense notamment, on a des galloines, on a des galloines, s'il vous plaît, n'est-ce pas, Anne ? Anne est galloines. Oui, Anne est galloines. Donc, tout ça pour dire que cette exposition a vraiment pour ambition de révéler cette petite page de l'histoire avranchinelle, de l'histoire récente, du renvoi au 19ème siècle, et au cours de laquelle cette communauté britannique qui a vécu à Avranche a véritablement participé à cette culture anglo-normande qui elle-même remonte très très loin dans le temps, puisque si on voulait vraiment écrire une histoire des relations entre Avranche et la Grande-Bretagne, nous pourrions remonter sans aucun problème au 19ème siècle, avec la conquête de Guillaume, en 1066, et c'est très amusant, lorsque l'on va par exemple à Chester, nous étions allés quelques années avec Christophe Rissardin, ici présent, de constater que le point Hugues-Leloup, Hugues d'Avranche, vicomte à l'époque du Nouveau-Pourguéran, qui devient le comte de Chester, a laissé une trace tout à fait extraordinaire dans cette grande ville de Grande-Bretagne, sur la frontière du pays de Galles, où, en effet, Hugues d'Avranche, le Lou est véritablement la figure tout à l'air, avec qui l'histoire de la vie de Chester commence. Donc on a toute une série, à travers les siècles, depuis le 11ème jusqu'au 19ème siècle, de relations entre-normandes qui sont ainsi révélées par l'histoire. Alors, cette exposition, et je vais laisser la parole dans quelques instants à Cerise, nous parlons vraiment de ces britanniques du 19ème siècle, de leurs rapports, juste pour vous donner un exemple de Tourette, et qui se trouve juste dans un étrime à quelques mètres de là, je me trouve, ce sont ces petites lithographies qui sont contenues dans deux volumes, deux volumes d'un ouvrage qui s'appelle « Life in Marlandy ». Ce ouvrage a été réalisé par Sir Walter Campbell, qui était d'origine écossaise, comme ce nom l'indique, Campbell of Highland, une famille assez connue en Écosse, et donc Walter Campbell faisait partie de ces britanniques résidents à Branche. Et pendant toute sa vie, Walter Campbell, quand sa vie à Francinez, je pense qu'il reste quasiment une quinzaine d'années à Branche, c'est assez bon, il a tenu un journal manuscrit. Et quand il décède dans les années 1850, je crois que c'est ça comme ça, je ne peux pas réaliser du tout, il se trouve donc, c'est le maire de la Branche, Victor Gauflin, qui signe l'acte de décès, et il y a aussi son fils, Walter Frederick Campbell, qui est un des grands folkloristes écossais de la fin du XIXe siècle, et qui repart en Écosse avec sous le bras le manuscrit de son père, et les dessins réalisés par son père. Et rentré en Écosse, celui-ci bat le travail à l'édition des manuscrits, et à la lithographie, donc aux transcriptions dans la lithographie, les dessins de son père. Et ce sont pour nous, à Branche-Yves, habitants de la baie du Mont-Saint-Michel, des documents formidables, parce qu'on a des représentations d'Abranche qui sont totalement inédites, qui sont très précoces, et qui, et c'est le hasard de l'histoire, ont été imprimées en Écosse. Là aussi, c'est encore un lien, c'est tenu, avec ce monde britannique qui nous est forcément cher. Et parmi ces lithographies, vous verrez une fête d'yeux-là, vous verrez la pêche, les tésures dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, même d'un point de vue ethnographique, c'est un patrimoine nomin. Donc, il en soit, le témoignage que souhaitait apporter cette exposition à ces relations franco-britanniques, bien passe aussi par un patrimoine concret, un patrimoine littéraire, un patrimoine iconographique, sur les ne pas le rassaut, les trans-dorages qui sont ici, donc, je crois que les visiteurs ont l'occasion de les découvrir, qui montrent à quel point ces relations entre la Marmandie et la Grande-Bretagne, mais aussi à Branche, qui est une ville normande parmi d'autres, mais qui est un démerfant avec le monde britannique, sont intéressants, ils méritent d'être découverts, redécouverts, surtout, encore une fois, dans ce contexte de Brexit qui nous chagrine énormément. Voilà. Donc, merci à Cerise, à toute l'équipe du scriptural, aux équipes municipales d'avoir travaillé sur ce projet, qui nous permet en plus de partager dans quelques temps, dans quelques minutes, une tasse de télé, ce qui est tout à fait adaptant. Voilà, merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. Applaudissements. Bonjour. Moi, ce sera beaucoup plus bref que M. le maire. C'est juste histoire de regarder un peu cette exposition. En fait, cette exposition, c'est le résultat de deux ans de travail qu'on a fait sur le fond anglais qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque patrimoniale d'Apensh. Ce travail a donné lieu en avril dernier à une obligation à la Bibliothèque nationale de France qui allait être une essence et une diffusion du roman anglophone en France. Et c'est à cette occasion qu'on a appris par la Bibliothèque nationale de France que le fond anglais d'Apensh serait très certainement le deuxième fond le plus important de France. Si on isole des livres, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais c'est vraiment la collection dans son ensemble qui est très intéressante. Le fond anglais d'Avange, rapidement, c'est une collection d'à peu près trois niveaux d'aujourd'hui qui a été constituée à partir de 1875 par la communauté anglaise de la Bibliothèque. Et en regard de cette riche collection, il nous reste aujourd'hui sept manuscrits qui témoignent de l'activité de la Bibliothèque. Donc on va avoir des registres de gré, des catalogues et aussi ce qu'on appelle un mini-book. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, ce serait un registre où les procédés verbaux sont écrits des différentes réunions de la Bibliothèque. Et c'est une source hallucinante d'informations dans lesquelles on va se plonger encore plus après cette équisition. La Bibliothèque anglaise qui est dans la retombe, tout l'espace de la retombe est destiné à la réflexion des bibliothèques. Et on a décidé aussi de représenter cette bibliothèque dans un contexte plus général qui sont, ce dont M. Lébert a parlé, les anglais avant-fibliothèques, avec notamment le travail de la Bibliothèque. Donc je vous invite à bientôt regarder, lire tous les textes, tout est en anglais et en français. On s'est dit quand même qu'il faut faire un effort. Et je vous invite aussi à découvrir la programmation d'animation qui a été créée à l'occasion de cette expo. Beaucoup de visibles d'idées, des petites idées d'ateliers, voilà, tout simplement de regarder tout ça. Il y a le racineau, quand même. Donc merci à la municipalité, le site mère, mes parents. Au service de la ville d'un plan, je pense que le service de la musée patrimoine. Service communication et service technique qui nous ont énormément aidé sur cette expo. Je souhaitais aussi remercier les institutions prêteuses, il y a des œuvres qui nous ont été prétées. Notamment ces deux aquarelles qui sont juste ici. Donc, cet aquarelle de Cotman, qui nous a été prétée par le musée Thomas-Henri de Chagot. Et l'aquarelle de Bonington, qui est à droite, qui nous a été prétée par le musée des beaux-arts de Paris. Derrière vous, il y a des reproductions photographiques de la meuf des bains de mer. Vous allez les voir en après, enfin, à la fin d'exposition. La reproduction a été autorisée et ce sont des photographies qui proviennent des archives municipales de la ville d'Edinard. Voilà, merci à vous. Et enfin, un remerciement à toutes les personnes qui ont contribué au projet. Donc, Lucie Canary, je ne sais pas si c'est la chanteuse de l'île. Niveau Colette, Anne-Stéphane Gallon, Christophe Arlon, Nicolas Maillard, Marouane Vick-Hervé-Chemart, l'Atelier de Vin. Et tous les donateurs des livres qui ont répondu à notre annonce, les livres sont disposés dans ce petit espace derrière le mur. Vous pouvez les lire, voilà, en faire ce qu'on vous sent. On a eu de tout, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Bonne visite. On vous invite à avoir emmené dans la salle, dans l'ancienne musique discritoriale. Merci.